Annoncée à l'automne dernier, elle est enfin arrivée dans nos mains, la Zifebox de SFR, cette solution tout en un pour la TV, la téléphonie et même l'internet à placer dans le salon. Nous avons réussi à nous procurer un exemplaire de test que nous avons éprouvé pendant plusieurs semaines. Petit débriefing des points forts et points faibles de cette nouvelle box à tout faire. En préambule, on va toutefois préciser qu'on ne peut avoir cette box qu'à condition de souscrire à l'un des deux forfaits les plus onéreux de SFR numéricable et que nous vous conseillons très vivement de faire la simulation de débit sur le site de l'opérateur car si vous avez moins de 150 mégabits au compteur, franchement ça ne vaut pas le coup d'y passer. Et le premier argument de SFR pour faire passer tous ses abonnés sur la Zifebox, c'est bien entendu la 4K, ce format vidéo d'ultra haute définition qui est censé révolutionner la télévision. Dans les faits, malheureusement, la box de SFR ne propose qu'une chaîne en Ultra HD et du contenu vraiment très limité dans cette même définition d'image. Honnêtement, si c'est la 4K que vous cherchez, eh bien on ne saurait pas trop vous recommander pour l'instant de passer sur la Zifebox car le contenu n'est clairement pas là. On va d'abord vous parler de la partie TV de la Zifebox parce que bien entendu c'est l'une des plus importantes. Eh bien, le premier constat c'est que l'interface d'accueil est très très clair, c'est la navigation à l'intérieur est assez fluide, on a plusieurs petites applications, on a des fenêtres de visualisation, tantôt de contenu VOD, tantôt de contenu en direct. Bon, grosso modo, ça passe très bien et il n'y a pas forcément besoin de trop chercher à trouver ces repères, on les trouve naturellement à condition bien entendu de surfer du bout de la télécommande. Et parlons-en justement de cette télécommande, une télécommande double face, alors face A si on peut dire, eh bien c'est les boutons normaux avec des chiffres et aussi de quoi piloter la partie vidéo. Et puis face B, quand on retourne la télécommande, là c'est un clavier format AZERTY, miniature, qu'on va retrouver afin de pouvoir naviguer dans certaines interfaces de la box, notamment dans tout ce qui est connecté type YouTube, Dailymotion ou le navigateur internet. Toujours grâce à la télécommande, vous allez pouvoir naviguer dans l'excellent programme des chaînes, soit directement dans l'application Guide des programmes qui est finalement un espèce d'énorme éventail très exhaustif de tout ce qui va être diffusé dans la journée, ou alors en passant par l'interface latérale qu'on ouvre alors qu'on est en train de regarder une chaîne. Et là, les chaînes de télévision sont regroupées de façon thématique, ainsi que l'on veuille regarder du sport, du cinéma ou même des clips, on trouve tout à fait son bonheur et de façon très simple. Alors à l'intérieur de la box, il y a huit tuners. C'est d'ailleurs l'un des gros points forts de cette box et grâce à eux, vous allez pouvoir regarder non seulement la télé en 4K, mais aussi programmer deux enregistrements simultanés tout en regardant une autre chaîne et éventuellement en streamant une troisième chaîne sur une tablette ou un téléphone. Clairement, les huit tuners sont l'un des gros atouts de cette SFR Zivebox. Toutefois, et on le verra un peu plus loin, il n'y a pas que des avantages à en avoir autant. Et pour ceux qui sont des grands habitués des box, n'ayez craint, vous allez retrouver tout un tas de services que vous connaissez déjà, notamment le Picture in Picture, qui vous permet d'ouvrir une chaîne dans une vignette alors que vous regardez une autre chaîne. On peut aussi interrompre le direct puis le reprendre. Il y a également la possibilité d'enregistrer à la volée n'importe quelle chaîne qu'on est en train de regarder, voire en passant par les menus de lancer un enregistrement alors qu'on regarde autre chose. Et puis, si jamais vous avez loupé une émission mais que vous souhaitez la regarder ou alors pire, que vous la prenez en cours, pas de souci grâce à la Zivebox. Plusieurs programmes sont en replay ou en tout cas en restart. Ils sont symbolisés par une petite flèche dans le guide des programmes. Il suffit de se rendre sur eux avec la télécommande, d'activer la fonction restart et hop, c'est reparti. Le programme reprend du début même s'il est en train de continuer en direct. Livré avec la Zivebox, un disque dur à capacité variable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, de base, il est bridé à 160 gigas mais c'est en réalité un modèle 500 gigas et pour avoir la pleine et entière jouissance de la capacité de stockage, il faudra passer à la caisse. Bien entendu, via ce disque dur, vous allez pouvoir vous servir de la box comme d'un media center en uploadant ou en transférant plus exactement des fichiers directement sur le disque ou en passant par des clés USB ou des disques durs externes, voire vous servir de la box comme d'un serveur DLNA pour pouvoir aller directement chercher du contenu sur tous les ordinateurs de la maison. Et pour les plus férus de réseau, vous pourrez également vous servir de la box comme d'un NAS, mais ça, c'est réservé aux utilisateurs avertis car la manipulation n'est vraiment pas aisée. Alors, parmi la myriade de connectiques disponibles au dos de la box, et nous y reviendrons, il y a un petit module Bluetooth NFC. Alors, via ce petit module, vous allez pouvoir par exemple streamer de la musique depuis une tablette sur la box sur les enceintes de la télévision ou mieux sur des enceintes raccordées directement à celle-ci. On peut également envoyer des images de la vidéo, bref, il est possible de se servir aussi de la box comme d'une passerelle multimédia. Mais attention, il y a deux limitations à cela, à commencer par la non compatibilité native avec Chromecast de Google. Ainsi, si vous voulez regarder du contenu depuis Chrome, par exemple, ce n'est pas possible. Il faudra nécessairement avoir le Chromecast de Google branché à l'arrière de la box pour pouvoir le faire. Et puis, autre contrainte, celle-ci due au système de la box même, il est impossible d'installer des applications supplémentaires. Ainsi, si vous souhaitez profiter de Netflix sur la Zivebox, eh bien, il faudra passer de votre chemin. Mais faute de Netflix, vous aurez accès à Zive. Et oui, parce que Zivebox, service de vidéo à la demande, Zive, promulgué par SFR et qui vous fournit tout un tas de contenus. A commencer par des séries américaines et malheureusement, il y en a peu ou en tout cas pas de très récentes. Il y a beaucoup, beaucoup de dessins animés pour les enfants. Par contre, les plus petits seront ravis. Au niveau des films, l'offre est mitigée. Alors, si SFR annonce des milliers et des milliers de contenus disponibles sur Zive, eh bien, il faut un petit peu plus se creuser pour vraiment trouver où sont ces milliers de contenus. Eh bien, en fait, pour SFR, un épisode d'une série, c'est un contenu. Donc, effectivement, quand on a six saisons de 24 épisodes, eh bien, tout de suite, je vous laisse faire le calcul, on a plus de 130 contenus disponibles. Bon, pas forcément de quoi rivaliser avec Netflix car, finalement, Zive manque cruellement de nouveautés, de séries qui marquent ou de films marquants. Et c'est bien là le point faible du service. Si le guide des programmes est plutôt bien fait, il va falloir surfer très doucement à l'intérieur car, plusieurs fois, nous avons réussi à complètement le figer, voire le faire bugger. Ainsi, plus d'affichage ou, à défaut, plus d'affichage de programme, voire un emmêlage de pinceau dans les règles, c'est-à-dire que certains films se retrouvaient sur d'autres chaînes alors qu'ils étaient diffusés sur d'autres. Pas forcément pratique quand on veut enregistrer un Disney et qu'on se retrouve avec un film d'horreur. On le précisait tout à l'heure, les 8 tuners TNT sont un atout et parmi les nombreuses fonctionnalités de ces derniers, SFR mettait en avant la possibilité de pouvoir zapper à très grande vitesse, voire d'avoir un zapping intelligent de la part de la box, c'est-à-dire qu'elle serait capable d'anticiper finalement vos zappings en ciblant les chaînes sur lesquelles vous allez communément. Eh bien, à l'usage, on n'a pas franchement vu de différence entre notre ancienne méthode et la nouvelle. Alors certes, il est possible via la Zivebox de créer des listes de chaînes préférées. Et là, effectivement, la navigation à l'intérieur de ces listes est un petit peu plus fluide, un petit peu plus rapide. Mais clairement, on n'est absolument pas dans du zapping instantané. Là-dessus, pas tout à fait convaincu par l'argument des SFR. Qui dit box tout en un dit effectivement TV d'un côté, mais aussi Internet et téléphonie de l'autre. Et la Zivebox concentre effectivement la partie routeur et la connexion Internet pour tout le foyer. Alors, bien entendu, on va retrouver tous les services d'un routeur lambda, à savoir un réseau Wi-Fi compatible 2,4 et 5 GHz, mais également un réseau Wi-Fi invité, ce qu'on trouve sur certains routeurs plutôt haut de gamme. Et ça, c'est bien pratique parce que ça permet de pouvoir offrir de la connexion sans fil à des gens de passage chez vous sans qu'ils aient pour autant accès à votre réseau interne. À l'arrière de la box, il y a quatre ports Ethernet, de quoi connecter quatre PC en filaire ou une box, une TV connectée et un PC. Enfin bref, vous pouvez connecter ce que vous voulez. Et les connexions sont très, très stables, tant au Wi-Fi qu'en filaire. D'ailleurs, on a été plutôt impressionné. Le Wi-Fi est très puissant, très stable. Et l'envoi de données entre le routeur et nos ordinateurs suivant nos différents protocoles de test, c'est fait de façon très rapide. On avait presque été plus enthousiasmé par la partie Internet de la box que par la partie TV. Alors, craque-t-on ou pas pour la Zivebox de SFR ? Eh bien, la réponse va être en demi-teinte. Oui, parce que tout d'abord, du côté de la connexion Internet et de toute la partie Internet, c'est vraiment un super outil. On peut vraiment monitorer absolument toute la maison. Il est possible de créer énormément de choses sur le réseau. Pour la partie TV, si on a vraiment apprécié l'interface de par sa clarté, mais aussi sa facilité de navigation à l'intérieur, c'est surtout les ralentissements, les multiples bugs et aussi les quelques petits problèmes d'enregistrement que nous avons pu rencontrer en faisant confiance au guide des programmes qui nous a vraiment échaudé. Et puis enfin, on précisera qu'il manque quelques petites choses à l'interface, notamment l'absence de l'heure quand on ouvre le bandeau d'information des émissions. Ça manque, on aimerait bien savoir quelle heure il est quand on regarde un film.